... Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette conférence « Les révolutions arabes et les femmes » de Ouassila Tamzali, donnée dans le cadre du Festival du monde arabe. Je m'appelle Maryse Jobin. Il y a peut-être d'entre vous qui me connaissez. J'anime une émission, « Pommes et mandarines », qui est un lieu de rencontre privilégié entre le Canada et le Maghreb. Et lorsqu'on m'a demandé au FMA d'animer cette conférence, ça m'a fait un grand plaisir, surtout d'avoir une conférencière comme Mme Tamzali. Alors, avant de vous présenter, Mme Tamzali, un message de la coalition Laïcité Québec. Voici Diane Guilbeault. Alors, bonsoir à tous. Vous m'entendez? Oui. Alors, je vais faire très rapidement pour vous informer que nous sommes filmés ce soir et que cette vidéo sera présentée dans le site Web de la coalition dont l'adresse apparaît dans le dépliant qui est disponible à l'arrière. Alors, sachez que si vous venez au micro, c'est tacitement un consentement à être filmé et donc enregistré. Deuxième chose, les livres, deux livres de Wassila Tamzali sont disponibles en vente derrière et Mme Tamzali pourra signer et autographier les livres. Il s'agit d'une femme en colère et une éducation algérienne. Enfin, un petit mot sur la coalition. Évidemment, le nom le dit, c'est de promouvoir et de défendre la laïcité. Alors, les détails de la coalition et de ses objectifs et de ses activités sont disponibles aussi dans le dépliant à l'arrière. Alors, bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Guilbeault. Alors, Mme Tamzali donnera sa conférence et dans à peu près une demi-heure, le micro s'est ouvert, le même micro que Mme Guilbeault a utilisé pour que vous puissiez venir poser les questions que vous aimeriez poser donc à Mme Tamzali. Wassila Tamzali est algérienne, avocate, auteure et féministe. Elle a été pendant plus de 20 ans directrice des droits des femmes à l'UNESCO. Elle a cofondé, oui, le collectif Maghreb Égalité et a été avocate à la Cour d'Alger. Et lorsqu'on lui a demandé, Mme Tamzali, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que son micro est ouvert? Oui. On vous entend bien, d'accord. Et lorsqu'on lui a demandé donc de préparer cette conférence des révolutions arabes et les femmes, voici ce qu'elle a envoyé au FMA. Les révolutions arabes méritent bien leur nom. Pour nous, femmes, c'est un nouvel espoir, après celui trahi des indépendances. Aujourd'hui, l'histoire se remet en marche. Nous allons enfin tourner la page du post-colonialisme et prendre le chemin qui mène de la libération nationale à la liberté pour tous et pour toutes. La démocratie, le féminisme et la laïcité, comme conditions préalables, seront au cœur du développement, du changement dans les pays du sud de la Méditerranée. Mme Tamzali, est-ce que vous écririez la même chose aujourd'hui? Il ne faut jamais écrire la même chose. Il ne faut jamais laisser des preuves de sa pensée. Oui, je dis oui. Je dis oui. Évidemment, avec une hésitation que vous comprenez, que vous comprendrez bien, puisque vous suivez ce qui se passe dans le monde que l'on appelle arabe, en Tunisie en particulier, avec le résultat des élections. C'est vrai que ce texte paraît, disons, audacieux et plein d'espoir. Mais en même temps, c'est un témoignage de ce que certains intellectuels de ces pays ont vécu. Nous avons vécu ces événements avec beaucoup d'espoir. Et nous continuons d'ailleurs, pour beaucoup, à avoir, à garder cet espoir. Vous dites un monde que l'on dit arabe. Pourquoi? Parce que vous, vous vous identifiez toujours comme étant algérienne. Oui. Alors, en plus, je suis algérienne, donc chez nous, c'est une vraie discussion, une discussion de fond qui touche justement à la démocratie, puisqu'on parle de démocratie. Vous savez que l'Algérie est un pays berbère et un pays qui a toujours, ou une partie de la population a lutté pour faire reconnaître sa langue et sa culture. Et ça n'a pas été, ça a été difficile, ça continue à être difficile d'ailleurs. Le mot arabe, évidemment, quand on en parlait, quand Nasser en parlait, quand cette construction du monde arabe, qui a été un peu la matrice de cette identité arabo-islamique, n'a pas porté les fruits qu'on attendait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler aujourd'hui d'un monde arabe, même si dans tous ces pays, on peut dire qu'aujourd'hui, par rapport au bouleversement qu'il y a eu, et moi je continue à employer le mot de révolution d'ailleurs, on peut dire qu'il y a des dénominateurs communs. Nous sommes un ensemble de pays qui ont tous connu, je parle de l'époque récente, qui ont tous connu la colonisation et qui se sont tous décolonisés pratiquement en même temps. C'est-à-dire à partir de la fin des années 50, c'est le glas des empires coloniaux avec une guerre qui va durer un peu plus longtemps en Algérie, mais qui a déjà été, dont on a déjà arrêté, si vous voulez, cette période coloniale s'arrête en Tunisie, en Égypte, avant évidemment l'Algérie, au Maroc. Mais c'est ce que nous avons de commun, en fait, parce que nous avons des choses en commun. Je préfère dire les pays du sud de la Méditerranée plutôt que les pays arabes, parce qu'en Algérie, j'ai beaucoup d'amis, il y a beaucoup de militants démocrates qui veulent faire reconnaître leur identité berbère. Je crois que c'est le moment, si vous voulez, de mettre à plat, justement, toutes ces contraintes qui ont marqué cette région, des contraintes qui sont passées presque sans interruption, du colonialisme à la période de la décolonisation et à la période de la reconstruction nationale. C'est-à-dire que je n'ai pas vu ces pays souffler, souffler quelques années, n'est-ce pas, sous une ère de liberté, de liberté où on aurait pu dire qui on était et ce qu'on voulait être, n'est-ce pas ? Parce que c'est ça, au fond, l'essentiel, si vous voulez, l'intérêt de la démocratie, c'est ça, c'est d'avoir le droit de dire qui on est et d'avoir le droit de dire qui on veut être. Parce qu'il ne suffit pas de dire qui on a été, il faut savoir aussi qui on veut être. Ça, si vous voulez, c'est un processus de modernité, n'est-ce pas, dont ces pays ont été privés, ont été, je dirais même, c'était tabou. On n'avait pas le droit de dire qui on était puisqu'on était tous arabo-musulmans. On n'avait pas le droit de dire ce qu'on voulait devenir puisque nous avions des guides suprêmes qui avaient fabriqué pour nous notre identité. C'est pour ça que ce petit texte est un texte qui reflète une réalité, non seulement une réalité du moment, mais une réalité profonde. Je pense que les bouleversements qui ont eu lieu dans les pays du sud de la Méditerranée sont des bouleversements profonds et qui, justement, remettent en cause ou perturbent toutes ces, je dirais, toutes ces structures rigides dans lesquelles nous avons... Et un, le colonialisme, vous avez installé, pour l'Algérie, nous étions des indigènes, n'est-ce pas ? Ensuite, pendant la guerre d'Algérie, qui a été une guerre extrêmement dure, qui a été traversée par des mouvements de violence, dans lesquels, non seulement, les Français ont été... Une guerre entre les Français et les Algériens, mais qui s'est traduite aussi, et souvent, et parfois même très violemment, dans une guerre entre Algériens, n'est-ce pas ? Je crois qu'ici, dans la salle, il y a quelques Algériens, et qu'aujourd'hui, on est enfin en train de pouvoir revisiter cette période de notre histoire, qui est une période fondamentale, et qui a été détournée par les pouvoirs en place. Nous sommes en train de réécrire notre histoire. Et je dirais même mieux qu'à travers les révolutions et les bouleversements qui ont lieu, nous sommes en train de remettre l'histoire en marche. N'est-ce pas ? Je vais essayer d'expliquer rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, comme vous le savez. Mais l'idée, si vous voulez, de remettre l'histoire en marche, quand ces pays-là sont colonisés, c'était des colonisations très violentes. Peut-être que l'Algérie, ça a été la plus violente. Mais disons que dans tous les pays, il y a eu des dépossessions de terres, il y a eu des dépossessions d'histoires, il y a eu des dépossessions de langues, il y a eu des dépossessions d'avenir. C'était vraiment des pays colonisés, voyez-vous. par les Anglais et par les Français. Et à partir de la Deuxième Guerre mondiale, 1914, on peut déjà voir apparaître une espèce de renaissance. Ce qu'on appelle les indigènes commence à lire, à écrire, à s'enrichir, commence à émerger, n'est-ce pas, de ce rouleau compresseur qu'a été la colonisation. Et entre les deux guerres, il commence à y avoir des élites politiques, qui se forment dans tous ces pays. Et ces élites politiques, eh bien, elles se forment au contact de l'Occident, puisqu'elles vont dans les écoles occidentales, et elles se frottent principalement, pour ceux qui vont penser le nationalisme, elles se frottent aux idées, aux idées, disons, modernistes. Je ne dirais pas la modernité, mais je dirais modernistes. On va commencer, on est confrontés à l'Occident d'une manière violente, mais après le premier choc de la violence de la colonisation, eh bien, ces peuples vont commencer à réagir, vont commencer, pas à s'intégrer, mais vont, grâce aux instruments que leur apportent justement les pays colonisateurs, vont revivre et vont renaître, et vont reprendre ce qu'on appelle une identité. Une identité algérienne commence à apparaître dans des discours de notables, de représentants religieux, de représentants de la société civile, qui commencent à frémir, il y a un frémissement, n'est-ce pas ? Et quel était le rôle des femmes à cette époque, dans ce bouillonnement ? Le rôle des femmes, il est... Évidemment, les femmes vont beaucoup profiter de ce mouvement, parce que ce qu'on peut appeler les élites colonisées, c'est-à-dire celles qui vont prendre à la colonisation certains instruments de la modernité, eh bien, ces hommes vont envoyer leurs filles à l'école, n'est-ce pas ? Et les femmes, il va y avoir, pour les femmes, ça va être une chance aussi, cette rencontre avec la modernité. Et c'est presque une constante, si vous voulez, parce que quand on lit les écrits des premiers voyageurs qui ont été à Londres, ou qui ont été à Paris, ou qui ont été à Vienne, j'ai oublié les noms, mais je pense à des écrits très précis, eh bien, ces voyageurs, ces voyageurs tunisiens, ces voyageurs libanais, ces voyageurs égyptiens, ces voyageurs iraniens, ces perses, on le disait à l'époque, etc., eh bien, ils vont ramener... Qu'est-ce qui va les frapper dans l'Occident ? Ce qui va les frapper, c'est la condition des femmes. Et alors, ils font un calcul, enfin, un calcul, une réflexion très primaire et très simple. Ils disent que s'ils ont été colonisés, c'est parce qu'ils ne faisaient plus partie de la civilisation, et qu'en partie, ça venait à cause de la condition des femmes. Et on a eu des écrits qui sont tout à fait intéressants pour nous, en tout cas, c'est-à-dire, il faut éduquer les femmes, il faut que les femmes deviennent, elles aussi, comme ces femmes occidentales, pour que nous puissions nous libérer des... Et d'ailleurs, le président Bourguiba, avant d'être président, d'ailleurs, c'est mal dit, il est encore le président du Néo-Destour, quand il va avant la constitution tunisienne, il fait partie de cette catégorie, si vous voulez, de cette opinion, n'est-ce pas ? Il participe de cette opinion. Et le premier geste de Bourguiba va être de supprimer la polygamie et de faire un code civil qui va reconnaître aux femmes l'égalité. Et c'est vraiment un geste très significatif de l'époque, je dirais, n'est-ce pas ? Parce que Bourguiba est un homme qui revendique sa filiation avec les Lumières. À l'époque, on a une conception très globale de la civilisation. On pense qu'on appartient tous à la même civilisation. Ce n'est qu'à la fin des années 50, avec la naissance du tiers-mondisme, avec la guerre d'Algérie, qu'il va y avoir une rupture idéologique très profonde entre l'Occident et ces pays-là. L'Occident va être... La France va être délégitimée complètement dans la guerre d'Algérie. Et là, on va voir, à ce moment-là, revendiquer non seulement... Et ça va être le drame pour les femmes, c'est qu'on va non seulement revendiquer la libération des territoires, mais on va revendiquer... Alors ça, c'est... Si vous voulez, c'est un truc, parce que ça n'existe pas. On va revendiquer le retour aux traditions. On va s'inventer une identité. On va s'inventer. Et cette identité, on va l'inventer en opposition avec les Occidentaux, bien évidemment. Les femmes algériennes ont été les gardiennes des traditions. On ne sait pas de quelles traditions, mais en tout cas, on nous a fait garder des traditions, n'est-ce pas ? Frantz Fanon disait, en Algérie, on ne voile pas les femmes pour les voiler, n'est-ce pas ? Ça veut dire qu'on les voile pour une raison politique. Ce n'est pas pour voiler la femme. C'est pour bien dire à l'occupant, nous ne sommes pas des Français et nous sommes différents, n'est-ce pas ? Donc, ça ne nous éloigne pas du sujet, je veux dire, parce que c'est vraiment... On voit comment s'est construit ce mur dans lequel nous sommes enfermés, n'est-ce pas ? Parce que c'est très compliqué de mener un combat que nous avons à mener, nous, les femmes des pays du sud de la Méditerranée, les femmes algériennes, par exemple, parce qu'on doit se battre, et tout le féminisme, en général. Le féminisme ne peut pas se développer en dehors d'un libéralisme culturel. Un libéralisme culturel, c'est-à-dire qu'il faut qu'une culture soit capable d'accepter sa transformation profonde pour qu'on puisse développer une idée du féminisme. Vous voyez ? C'est par là que passe le féminisme. Ce n'est pas l'égalité en droit, ça ne suffit pas, n'est-ce pas ? C'est vraiment une transformation profonde de la culture. Et cette transformation profonde de la culture, cette période dont je parle, c'est-à-dire ce frémissement entre les deux guerres mondiales des sociétés colonisées, les femmes vont en profiter, les femmes vont en profiter, n'est-ce pas ? Et si vous posez la question, comme on me pose tout le temps, comment expliquez-vous la différence entre la situation tunisienne et la situation algérienne ? C'est que je pense qu'il y a un avant et un après, n'est-ce pas ? Et que les Tunisiennes bénéficient d'un avant avec Bourguiba qui, lui, se rattache à cette idée universelle qu'il y a une civilisation universelle, alors que nous, nous appartenons à un bloc idéologique qui va revendiquer son identité islamo-arabo-islamique, n'est-ce pas ? Et dans cette identité arabo-islamique, la femme a une place qui est déterminée par la religion. Alors après, c'est vrai, c'est faux, c'est l'interprétation, c'est pas l'interprétation. En tout cas, aujourd'hui, on peut dire que... Et d'ailleurs, j'ai renoncé à me lancer dans l'histoire de l'interprétation de la religion, parce que ça ne mène à rien. Une religion n'est que ce qu'on en fait. On peut dire qu'aujourd'hui, la religion musulmane, là, en même maintenant, quand j'en parle, n'est-ce pas ? C'est une religion qui opprime les femmes. Voilà. Donc, par rapport, si vous voulez, à ce moment, et c'est comme je disais que c'était... Cet espoir que nous avons, c'est que toutes ces idées, si vous voulez, ces contraintes, cette construction tout à fait volontariste est même dictatorienne, non, ça se dit pas, non, disons tyrannique, allez, voilà, tyrannique de l'identité dans ces pays-là, les hommes en souffrent autant que les femmes, mais il faut dire que les femmes sont quand même les premières à en souffrir. Mais les hommes en souffrent aussi, parce qu'ils sont pris, eux aussi, dans cette construction. Et ça, pour moi, c'est ce que j'appelle le post-colonialisme. C'est vraiment le post-colonialisme. Et si le post-colonialisme a duré si longtemps, parce que ça fait 50 ans, si le post-colonialisme a duré si longtemps, c'est que ça a été le terrain favorable, n'est-ce pas, au maintien des pouvoirs en place. Parce que dès l'instant où vous parlez de démocratie, vous mettez en danger tous les pouvoirs dans tous les pays. Si vous parlez de démocratie, vous parlez d'alternance politique. À ce moment-là, les pouvoirs qui sont en train de gouverner, il faut qu'ils acceptent de laisser la place aux autres. Et c'est pour ça qu'on a maintenu ces pays dans ce bain post-colonial. Et quand je lis quelques auteurs qui font l'apologie du post-colonialisme, moi, ça me fait frémir. Parce que je suis très contente qu'aujourd'hui, et je pense que les révolutions arabes vont perdre, si je maintiens ce mot, vont permettre de tourner la page du post-colonialisme. Alors maintenant, qu'est-ce qui va arriver ? C'est toute la question. La question que j'allais vous poser, parce que là maintenant, on assiste entre autres en Tunisie à l'arrivée du parti Ennada, qui a remporté beaucoup de sièges à cette Assemblée constituante, qui devra décider, entre autres peut-être, d'une nouvelle constitution. Comment vous, vous voyez ce parti qui se dit islamiste modéré ? Est-ce que ça existe ? Non, moi, je ne crois pas à ce que dit... Il n'y a pas d'islamiste modéré. Il est modéré s'il est tempéré dans un rapport de force qui va le modérer. C'est le rapport de force qui va le modérer. Mais en lui-même, il n'est pas modéré. Il est d'autant moins modéré qu'il y a une logique, si vous voulez, dans ce type de parti. C'est un parti qui est malgré tout un parti fondamentaliste, puisqu'il est basé sur une idée, sur la religion, n'est-ce pas ? Par exemple, la démocratie porte sa critique en elle-même. Un système démocratique avance en se critiquant. C'est la vertu de la démocratie. C'est-à-dire qu'elle porte son autocritique en elle-même. L'universalité aussi. Pourquoi je suis très attachée à l'idée d'universel ? Parce que l'universalité porte sa critique en elle-même. Son autocritique, en quelque sorte. Jean-Paul Sartre disait, l'universalité, c'est quelque chose qui reste à faire. C'est-à-dire que quand on parle d'universalité, il faut parler d'universalisant. Non, ce sont des pensées qui conduisent à l'universel. Mais l'universel, c'est une notion qui bouge, qui change, n'est-ce pas ? Il est construit par les hommes et les femmes qui vont vers l'universel. Mais sans changer les données de base. Parce que vous allez me dire, alors, Kanouchi aussi va vers l'universel. Mais l'universalité, c'est basé sur la liberté. Est-ce que ça veut dire qu'un parti qui est basé sur des préceptes religieux, comme le parti Enada, par exemple, ne peut jamais être démocratique ? Jamais, à moins qu'on l'oblige. Comme en Turquie. Et encore, les Turcs essayent de se libérer des liens de l'armée. Mais il faut savoir qu'en Turquie, d'abord, parce que la comparaison, on l'a fait tout le temps, la Turquie est un pays qui a eu une vraie révolution laïque. La Turquie est un pays laïque, n'est-ce pas ? La Turquie est un pays où l'armée est le garant de la laïcité. Et je crois que ça, c'est très fort en Turquie. La Turquie est un pays qui a le taux de développement le plus haut aujourd'hui en Europe et même peut-être ailleurs. Donc, on n'est pas dans la même situation. Je parle du taux de développement parce qu'on sait très bien que cette, si vous voulez, la démocratie, s'il y a démocratie, elle sera sociale. On ne peut pas faire autrement. Et aujourd'hui, la question qu'on peut poser, est-ce qu'on a les moyens en Tunisie de faire une démocratie sociale ? Parce que tant qu'on n'aura pas garantie la répartition des richesses et garantie un minimum à tout le monde, on laissera dans, hors du champ de la démocratie, des forces qui pourront rejoindre les forces fondamentalistes et les forces les plus fascistes, si vous voulez. Mais je ne crois pas que, par définition, un parti qui est basé sur la religion est un parti qui est capable, si vous voulez, de lui-même produire de la démocratie. On donne aussi l'exemple de la démocratie chrétienne en Italie. Il ne faut pas oublier que quand la démocratie chrétienne prend le pouvoir en Italie, il y a 49% de communistes dans le pays. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle, vous voyez. Sinon, la démocratie chrétienne n'aurait pas fait la démocratie toute seule. D'ailleurs, on a vu les dérives qui ont eu lieu entre la démocratie chrétienne et la mafia, n'est-ce pas ? Et on voit aujourd'hui où va la droite italienne, dans quel cul-de-sac elle mène la société. Donc, les partis qui sont basés sur la religion sont des partis qui fonctionnent sur un mode de parti. Alors, le mot est peut-être exagéré, mais on pourrait en trouver un autre. Moi, je le donne parce qu'il fait partie de ma culture. Eh bien, sur un mode fascisant, sur un mode fasciste. C'est-à-dire qu'on a une idée, et c'est une idée qui touche ce qui est quand même peut-être encore plus grave que dans les pays fascistes qu'on a connus. C'est une idée qui touche à l'intime. C'est-à-dire que non seulement on va mettre ensemble, on va édicter des règles pour vivre ensemble, vivre ensemble, mais pour penser ensemble. On peut venir chez vous, vous demander ce que vous pensez. D'ailleurs, il faut bien savoir que dans la religion musulmane, on n'est pas encore arrivé, et je pense qu'on va y arriver, on devrait y arriver, puisque dans la religion chrétienne, on est arrivé, on n'est pas encore arrivé dans la religion musulmane, à concevoir qu'un individu peut penser différemment, puisque la liberté de conscience n'existe pas. Donc c'est juste que dans la pensée et dans l'âme du membre de la communauté, puisqu'on ne peut même pas savoir qu'il est croyant, mais étant membre d'une communauté musulmane, je suis automatiquement obligée de croire, n'est-ce pas ? Donc voyez-vous que c'est un contrôle qui est comme le contrôle qui existait dans la religion chrétienne, mais il y a très longtemps, et la religion chrétienne a eu des révolutions que la religion musulmane n'a pas encore eues. Je pense qu'elle les aura. C'est intéressant que vous parliez de liberté de conscience, parce que dans un reportage à Radio-Canada, j'entendais Noureddine Arbaoui, justement du parti Enada, qui parlait donc de cette liberté, mais de croyance. Est-ce que ça existe ? Alors ça, la liberté de croyance, ça, vous parlez de la laïcité ouverte ? Non, mais c'est ce monsieur qui parlait de liberté de croyance. Est-ce que ça existe, la liberté de croyance ? Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Oui, on est libre. C'est-à-dire que la liberté de croyance, c'est une conséquence, c'est un résultat, c'est un effet, je dirais, de la liberté de conscience. Parce qu'une fois que vous avez acquis la liberté de conscience, vous avez la liberté de croire ou de ne pas croire, bien sûr. Et il faut respecter la liberté de croire ou de ne pas croire. Mais la liberté de croyance vient après la liberté de conscience. Il y a une hiérarchie qu'il faut... Si on ne suit pas la hiérarchie, on n'est plus dans la laïcité. Vous voyez ? Aujourd'hui, on a sauté l'étape de la liberté de conscience et on est passé tout de suite à la liberté de croyance. C'est-à-dire cette liberté qui est réclamée au nom de la laïcité de certaines communautés dans les pays qui sont dits laïcs, comme en France, par exemple, où c'est au nom de cette liberté de croyance qu'on permet à toutes les croyances de se développer sans exercer un contrôle sur ces croyances. Parce qu'après tout, on peut tout dire. Ça, c'est notre croyance. La burqa, c'est notre croyance. Voilà. On en arrive à cette solution. Mais pour revenir, si vous voulez, à cette idée que la révolution, c'est l'histoire qui se remet en marche, c'est que ces idées qui ont porté les nationalismes, qui étaient des idées modernistes, qui étaient des idées de liberté, au moins dans leur conception première et dans les premiers temps, qu'après, et l'exemple de l'Algérie est très clair et nous permet de bien suivre les différentes séquences, si vous voulez, de cette idée, qu'ensuite, il ait fallu recruter, comme ça s'est passé en Algérie, sur les thèmes de l'identité religieuse et du nationalisme identitaire. Oui. Parce que la poignée, si vous voulez, ou le groupe de personnes qui ont engagé l'Algérie dans les mouvements nationalistes avaient besoin de recruter le plus largement possible et pour recruter le largement possible, on a fait appel à l'identité religieuse et on a fait appel à l'identité tout court. Mais on peut dire que, et l'Algérie nous apporte beaucoup d'éclaircissement, on peut dire que entre ce nationalisme républicain, je dirais, moderniste, qui naît entre les deux guerres et qui va permettre l'organisation du mouvement d'ailleurs et qui va être ensuite rattrapé par un nationalisme identitaire et religieux, n'est-ce pas, et qu'on voit très bien comment, comme en Algérie, nationalisme, disons, moderne, républicain, rattrapé par le nationalisme identitaire et religieux, qui va être la base, la base pour établir le pouvoir actuel. C'est-à-dire que le pouvoir actuel va choisir son camp, n'est-ce pas, il ne va pas choisir le nationalisme républicain, celui qui est par définition justement subversif et qui le met en fragilité, mais va choisir le camp du nationalisme identitaire et religieux. Vous savez, en Algérie, les religions ne tombent pas du ciel. Elles tombent, c'est vraiment des choses qui ont été conçues et qui ont été organisées dans des officines et qu'après, si vous voulez, ça est dépassé parce que, bien évidemment, quand vous avez maintenu une population entière avec un parti comme le FLN qui a été un parti qui a diffusé une pensée matérialiste primaire, n'est-ce pas, quand vous le maintenez dans une école qui va devenir de moins en moins capable d'apporter des éléments de réflexion à la jeunesse, disons, aux enfants et ensuite à la jeunesse jusqu'à l'université, n'est-ce pas, jusqu'à l'université. C'est évident que quand vous jouez avec le feu comme les régimes que l'on dit laïcs, on pourra en discuter si vous voulez, les régimes comme l'Égypte, comme la Tunisie les dernières années de son règne Ben Ali a joué avec le feu, n'est-ce pas, avec l'idée de l'islamisme, l'idée de l'islamisme. Parce que d'une certaine manière si vous voulez, et ça, ça a été en tant que femme, en tant que féministe, je peux le dire, d'une certaine manière, qu'il soit islamiste ou qu'il soit issu des régimes que l'on dit laïcs, laïcs, mais autoritaires, toute la classe politique partage le même point de vue concernant la religion. certains vont en faire un instrument politique, d'autres ne veulent pas. Mais tous partagent la même opinion. Et moi, j'étais très surprise en Tunisie, c'était une surprise, de voir combien la Tunisie était un pays religieux. Et ça, on ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas à ce que la Tunisie soit tellement marquée par la religion et on ne s'attendait pas à ce que la Tunisie soit un pays si pauvre. Parce que l'image de propagande de Ben Ali, c'était que la Tunisie était un pays prospère, puisque c'est comme ça qu'il justifiait sa place, et que c'était un pays où la religion était propre et bien encadrée, etc. Or, ce n'est pas vrai. Parce que j'ai fait beaucoup de débats avec les leaders des partis politiques tunisiens depuis trois, quatre mois, je les ai beaucoup rencontrés, je les connais bien, et bien la classe politique tunisienne n'a pas pris position pour la laïcité. Et ça, ça a été notre grand étonnement. Ils ont refusé de prendre position pour la laïcité. Même si dans leur programme, il y avait les droits de l'homme, l'égalité des hommes et des femmes, Ganouchi aussi parle d'égalité des hommes et des femmes, etc. Mais l'idée de la laïcité, et je leur disais, s'il y a un combat aujourd'hui qui doit être mené en Tunisie, pour nous tous, pas seulement pour vous, pour les Algériens, pour les Marocains, pour les Égyptiens, c'est le combat de la laïcité. Et pour deux raisons. Parce que la laïcité, c'est pas seulement pour les femmes. La laïcité, c'est aussi pour la cohésion sociale. Et moi, je pense surtout, et je n'ai pas à prouver de mon féminisme, si vous voulez, mais je pense surtout à la cohésion sociale. Parce que l'exemple algérien, n'est-ce pas, est un exemple qui fait peur à tout le monde, et moi qui me fais peur. N'est-ce pas ? Parce que si on n'arrive pas à rompre cette dichotomie entre cette séparation entre les religieux et les non-religieux, on arrive à une guerre de religion. N'est-ce pas ? Entre gens du même pays pour savoir si, oui ou non, on doit utiliser de la religion pour gouverner. Et c'est pour ça que la laïcité dans les pays comme la Tunisie, mais comme dans l'Algérie, comme dans le Maroc, comme dans l'Égypte, c'est la seule garantie de la cohésion sociale et de la paix sociale. Et ça, vraiment, j'aurais voulu l'entendre dans les débats politiques en Tunisie. Je ne les ai pas entendus. Et pourtant, la classe politique tunisienne est peut-être celle qui est la plus, la mieux préparée à avoir ce débat. Est-ce que vous voudriez qu'on ouvre peut-être à des questions ? Oui. Alors, il y a un micro ici à votre droite qui est à ma gauche. Si vous voulez venir vous présenter et poser des questions, ce serait tout à fait le bon moment. Alors, monsieur. Bonsoir. Madame Temzali. Moi, je suis d'origine tunisienne. Je vis au Québec depuis 42 ans. J'ai suivi la révolution tunisienne de très près. J'ai été très enthousiaste et je garde l'espoir que ça va aller dans la bonne direction. Mais comme beaucoup de mes concitoyens, il y a des craintes. Le point que vous amenez, la laïcité, le seul parti qui s'en est prévalu, c'est le PDM, le Pôle Moderne Démocrate. Le ? Le PDM, le Pôle Démocratique Moderne. C'est un regroupement autour d'Eltèche-Guide qui était l'ancien parti communiste. C'est le seul qui s'en est prévalu. Ils n'ont pas fait campagne là-dessus. Non, ils parlaient de la laïcité. En tout cas, je pense que la laïcité a été tabou pour beaucoup de partis modernistes tunisiens. J'ai suivi ici un demandeur. Les débats, il y a des idas qui sont venus débattre et expliquer leurs problèmes. Ce point-là, c'est un consensus, mais enlevé sous la chape de plomb pour ne pas éveiller probablement des problèmes aigus d'identité parce qu'ils considèrent que tous les Tunisiens sont à peu près il y a peu de berbères en Tunisie. Ce n'est pas un problème aussi aigu qu'ils veulent être au Maroc ou au Niger. L'autre aspect de mes craintes, c'est le risque qu'à travers l'éducation et la culture, je pense qu'il est arrivé en Algérie sous Bénédienne pourrait revenir ou être revécu par les Tunisiens et les Tunisiennes parce que si Anada prend l'éducation nationale et est capable par les changements de programmes d'améliorer, d'améliorer, d'améliorer l'influence de la civilisation moderne et de nous ramener jusqu'à nos ressources, etc., on peut, au bout d'une génération, venir à ce qu'a connu l'Algérie et l'éducation. C'est ma question. Si cette crainte-là est fondée ou pas d'Afrique. Je ne sais pas. Je ne me demande pas de lire dans une... Oui, alors, s'il vous plaît, les dérives de Nahda, elles sont presque inscrites déjà dans... Elles sont là, les dérives du parti. Avant de venir, c'est peut-être pour ça que je suis un petit peu bouleversée. Je viens de lire un excellent article qui a été... avec un titre, avec un titre qui mène, qui donne à réfléchir. Ça s'appelle Au nom de la démocratie, ce que les laïcs et les femmes ont à perdre en Tunisie. C'est un article qui va jusqu'à mettre en cause la démocratie et qui parle des limites de la démocratie, qui dit que sous couvert de la démocratie, on a donné le pays aux islamistes en quelque sorte. Donc, ce n'est pas une question qui est encore à poser. Je crois qu'il y a eu des débordements pendant les élections très graves au nom de l'islam, au nom de la religion, où on a battu des jeunes filles, on a empêché des femmes de s'exprimer, on a fermé des cafés, on a brûlé une télévision. Elles existent. Les dérives existent. Alors, le parti islamiste, évidemment, a beau jeu de dire que ce n'est pas nous. On ne peut pas être responsable de toute la population tunisienne. Mais, ce qui est assez étonnant pour nous, c'est comment c'est sorti tout d'un coup, n'est-ce pas ? Cette violence, sorti tout d'un coup de cette société. Ceci dit, en même temps, je fais une parenthèse, nous qui étions un peu dans la résistance, parce que vous savez, on dit que les révolutions arabes, c'est arrivé du jour au lendemain. non, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Depuis tout le temps, il y a eu des résistances dans les pays en Algérie, en Tunisie, au Maroc. D'ailleurs, beaucoup d'Algériens qui sont ici, comme beaucoup de Tunisiens, sans doute, font partie de ces gens qui étaient en résistance, qui ont été mis en danger, qui ont été obligés de fuir. Donc, la résistance existe vraiment dans ces pays. Et le souci, si vous voulez, c'est que la question est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. J'avais posé la question, une question un peu comme ça, qui ne demandait pas de réponse parce que c'était pas un jeu de mots, mais quand j'ai posé la question à une amie à moi, qui a été présidente de l'Association des femmes démocratiques et qui est dans la commission, je lui ai dit, est-ce qu'on peut imposer autoritairement la démocratie ? C'est ça la question. On ne peut pas le faire. Et nous, nous sommes aujourd'hui avec des sociétés qui ont été générées par les pouvoirs en place. Les personnes qui ont voté, ce sont les enfants de Ben Ali, ce sont ceux qui sont allés à l'école de Ben Ali. Ils n'ont pas été à l'école de la démocratie. Ils ont été à l'école de Ben Ali. Et Jacques Derrida disait cette phrase que je trouve formidable. Il disait, la démocratie, c'est le temps à la démocratie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démocratie, mais il y a une manière démocratique d'aller vers la démocratie. N'est-ce pas ? Et aujourd'hui, avec la pression de ces 40% de El Nada, du parti islamiste, c'est ce temps qui va manquer aux démocrates. Ce temps qui va manquer aux démocrates. D'autant plus qu'ils n'ont pas fait la campagne qu'il fallait faire. D'abord, ils sont arrivés en ordre dispersé, parce que s'ils étaient arrivés vraiment convaincus et s'ils avaient eu cette conviction qu'il fallait maintenir la religion et la laisser là où elle était, n'est-ce pas ? Ils n'ont pas été convaincus. parce qu'ils représentent 60% de la population. Mais résultat, on n'en parle même pas. On ne dit même pas qu'ils représentent une force. Or, il y a une majorité de Tunisiens qui n'ont pas voté pour les islamistes. Mais on n'en parle pas parce qu'en politique, c'est comme ça, c'est les rapports de force. Alors, concernant ces rapports de force, je pense que Ghanouchi est un homme intelligent et qu'il sait très bien qu'il n'a pas la majorité, vraiment. Il n'a pas la majorité. Et non seulement il n'a pas la majorité, mais il dit lui-même, il l'a dit, il a fait des appels, qu'ils ne sont pas capables de gouverner. Il ne va garder que l'éducation. Vous avez raison parce que ça, c'est vraiment le cheval de Troie. C'est la dent qu'on peut faire entrer tout ce qu'on veut. Ils veulent garder l'éducation. Mais ils n'ont pas les moyens de gouverner. Et ils demandent aux autres partis de venir gouverner avec eux. Par contre, il va garder cette force immense, c'est-à-dire de pouvoir poursuivre l'islamisation du pays et des mœurs. Et c'est ça qui fait la force des islamistes. Parce que quand les Algériens veulent un peu organiser un peu l'islamisme parce qu'ils ont peur de la démocratie en 88 et qu'ils vont nous faire le coup de c'est eux ou c'est nous et que tout le monde va descendre à la rue pour dire à l'armée revenez parce qu'on a peur des islamistes, c'était un jeu si vous voulez très bien organisé et qui a marché. Mais ce que ces pouvoirs ne prévoient pas c'est que ces populations sont prêtes à accueillir ces idées parce que ce sont des populations qui ne sont pas formées politiquement. Quand on vient dans une maison de pauvres et qu'on vous amène un peu d'argent pour soigner la grand-mère pour aller acheter des médicaments, vous allez voter pour eux. C'est du clientélisme. C'est là la limite de la démocratie dans ces pays-là. c'est que ce sont des... Au Maroc, c'est comme ça aussi. On achète un électeur avec 50 dinars. Mais en Tunisie, c'est la même chose. On achète, on a acheté des électeurs. On les a achetés. Voyez-vous. Alors, ceux qui ont voté pour El Narda ne savent pas vraiment pourquoi ils ont voté pour lui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voté pour une idéologie bien précise. Mais ceux qui ont voté contre savent pourquoi. ils ont voté pour les partis démocratiques et les partis laïcs et les partis démocratiques. Ils savent pourquoi ils ont voté. Et ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a la société civile tunisienne. Je pense que vous retournez en vacances en Tunisie. La société civile tunisienne, il faut lui rendre... Il faut lui faire un grand coup de chapeau parce que la révolution, elle a été déclenchée par une révolte sociale, comme tout le monde le sait, n'est-ce pas ? Mais si elle a eu ce retentissement en Tunisie et dans les autres pays, c'est parce que la société civile est tout de suite après, tout de suite, est venue prendre sa place dans la revendication. Les avocats, les magistrats, toute la société est sortie. Et on a vu combien la société, cette société civile de militants, d'associations, étaient mobilisées même sous Banali. Moi qui travaille en Tunisie, je peux vous dire qu'il était, malgré les contrôles de la police de Banali, nous avons pu tenir des conférences et des réunions en Tunisie que nous n'avons pas pu tenir en Algérie parce que les Tunisiens sont restés et organisés. La Tunisie est un peuple organisé. C'est un peuple organisé. C'est un peuple qui a montré, malgré tout, une grande maturité dans toute cette affaire. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, la séquence, moi, qui me rassure un petit peu, c'est quand je vois sur les places, la place de la Casbah et dans toutes les manifestations, tous ces jeunes, tous ces jeunes, parce qu'il y a vraiment une jeunesse dans nos pays, dans nos pays, qui va, qui nous a aidés, qui va nous aider à tourner la page, vraiment. Et c'est ni vous ni moi qui aurions pu la tourner. Parce que, en tout cas, je parle pour moi, je ne veux pas vous mêler à mes affaires, mais ce n'est pas moi qui aurais pu la tourner. Moi, j'étais trop prise dans le, comment je peux dire, dans cette idéologie post-coloniale. Moi, je pensais qu'il fallait d'abord développer l'Algérie pour parler de liberté et je me suis fait avoir, comme beaucoup de gens dans la salle qui sont là et qui sourient. On s'est fait avoir. Et les jeunes, ils ne se font plus avoir. Les jeunes ne veulent plus entendre parler de tout ça. Ils disent, c'est maintenant. On le veut maintenant. On veut être libre. Ils ne disent pas qu'est-ce que ça veut dire, n'est-ce pas ? Nous, on a écrit des livres sur la liberté, mais on n'a pas su la demander pour nous, n'est-ce pas ? Et ça, c'est très intéressant, voyez-vous. Et je crois que, pour répondre, revenir à la question que vous m'avez posée, vous savez, la révolution, c'est l'incertitude. Voilà. L'histoire, c'est l'incertitude. Jusqu'à maintenant, on était dans des régimes qui avaient tout organisé. Combien il y avait de votes pour ceux-là, un pourcentage de votes pour ceux-là, pour ceux-là. Ils avaient organisé l'opposition, ils avaient organisé tout. Ils avaient tout organisé. Même le trabindisme, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, même l'illégal, même l'illégal était organisé par le pouvoir. Tout était tenu entre les mains de ces pouvoirs parce qu'en réalité, c'était, ce sont, pour ceux qui sont restés, ce sont des pouvoirs policiers, ce sont des pouvoirs policiers qui contrôlent tout, qui contrôlent ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Vous savez que le président Boumédienne a fait appel à un parti clandestin pour encadrer la révolution agraire. Il faut le faire quand même. Il a fait partie, il a fait appel au PACS qui était interdit en Algérie. Eh bien, ils ont été recrutés par le pouvoir pour encadrer la révolution agraire. Madame Tamzani, on va passer peut-être à la question de la dame qui est là. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Je m'appelle Nadia Alexandre. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une société civile en Égypte et est-ce qu'elle peut contrôler cette société civile, est-ce qu'elle peut contrôler le banc islamique qui acapare l'Égypte ? Merci. Alors, Nadia, moi je voudrais, puisque vous êtes d'origine égyptienne, la question qu'il faut se poser c'est quelle est la position de l'armée aujourd'hui ? Parce que l'armée égyptienne est toujours au pouvoir. Donc il ne faut pas avoir peur. Si, il faut s'inquiéter de ce que va décider l'armée. C'est l'armée qui décide. Alors, ça ne veut pas dire qu'en Égypte, il ne s'est rien passé. Et je pense que l'armée réfléchit. Parce que vous savez, ces pouvoirs, ce sont des pouvoirs qui ont fabriqué des peuples pour eux, pour leur usage personnel. Les peuples, le peuple algérien, le peuple égyptien, le peuple tunisien. On ne savait pas ce qu'il y avait dans le peuple, mais le peuple existait parce que c'était lui qui était dans les discours, etc. Mais les Égyptiens se sont soulevés comme les Tunisiens. Comme les Tunisiens. Et je pense qu'aujourd'hui, les militaires, quand ils se réunissent, c'est un élément en plus de leur discussion. Ils ont peur de ce peuple. parce que les peuples avaient été dominés. Vous savez, moi, quand j'ai vu Moubarak allongé dans sa cage et que j'ai fait une émission par téléphone avec une radio, j'ai dit je ne sais pas ce que vous voyez. J'ai dit c'était un Suisse qui m'interrogeait. J'ai dit je ne sais pas ce que vous voyez, mais moi, j'ai vu Louis XVI. J'ai vu Louis XVI. C'était ça. Ce sont des régimes qui ont construit des demi-dieux. On n'avait pas inventé le président de droit divin, mais quelque part, oui. C'était comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Donc, je n'ai pas répondu à votre question, je sais, parce que vous m'avez demandé les islamistes. Ils sont partout en Égypte. Toutes les femmes sont voilées. si l'armée leur donne le pouvoir. Moi, je pense que l'armée va partager le pouvoir avec les islamistes. C'est dans la logique, si vous voulez. C'est dans la logique un petit peu des choses, n'est-ce pas ? Ils ont sacrifié Moubarak et les deux fils, n'est-ce pas ? Mais ils sont en poste. Et l'armée égyptienne, ce n'est pas seulement une armée. C'est aussi une trans, enfin, pas une transnationale, mais c'est aussi une compagnie nationale. Parce que vous savez qu'elle gère des usines, elle gère plein de choses, l'armée, et elle a un budget qui lui est alloué par les Américains de 4 milliards de dollars par an. Ce n'est pas un prêt, c'est un budget pour garder les frontières avec Israël et entre Israël et la Palestine. Donc, là, on est dans une autre figure. mais puisque vous me parlez de l'Égypte, je voudrais dire quand même que, pour reprendre le texte que j'ai lu tout à l'heure de Marie-Aimé, je vous dis toujours son nom, c'est une Algérienne qui travaille sur... Vous devez la connaître, d'ailleurs. Et c'est un très bon article. Enfin, très, très désespérant. Marie-Aimé Lucas. Oui. C'est quand même, si vous voulez, extra... Alors, évidemment, on rapporte notre colère sur les Européens. Alors, voilà ce que ça donne. Vous savez, les Européens et les Américains, d'ailleurs, nous ont toujours dit que si on voulait faire la démocratie, il fallait la faire avec les islamistes. N'est-ce pas ? C'était vraiment leur idée forte. Comme les féministes nous ont dit si on voulait émanciper les femmes, il fallait passer par l'islam. Voilà. C'est à peu près la même... C'est la même vision des choses. D'ailleurs, et maintenant qu'ils sont là, ils ont peur. Alors, ça, c'est que je ne comprends pas parce que maintenant qu'ils sont là, ils ont peur. Mais c'était leur idée. Si bien que les premières réunions que font les militaires, rappelez-vous, après la première réunion des militaires, ils invitent les frères musulmans. Ça paraît fou, ça. La première décision politique importante que prennent les Tunisiens, c'est d'autoriser El Nader à rentrer et de légaliser son parti. On aurait pu l'autoriser à rentrer, mais on aurait pu ne pas légaliser son parti en disant les partis qui font appel à leur région sont interdits. c'est-à-dire ça me semblait le minimum bon, il aurait fait un autre parti, il aurait trouvé, mais malgré tout, on aurait un peu déstabilisé cet homme qui rentrait avec un nom, un parti, un drapeau, un programme, des militants, de l'argent, etc. etc. Vous voyez ? Et ils ne l'ont pas fait. Ce sont les pouvoirs en place qui ne l'ont pas fait. parce que pour les militaires, c'est facile à comprendre les militaires égyptiens, les militaires égyptiens, leur souci, c'est de garder le pouvoir. N'est-ce pas ? Et pour eux, la meilleure manière de garder le pouvoir, c'est de s'appuyer sur un parti politique qui dise représenter le peuple. Donc on fera comme ça, on fera la démocratie. Comme l'opposition en Égypte est très faible, n'est-ce pas ? À part quelques écrivains qui ont pris la parole, c'est surtout les écrivains qui ont pris la parole, c'est très significatif d'ailleurs, les écrivains, les chanteurs, les féministes, les associations. Mais on n'a pas vu un parti politique. En Tunisie, on a vu des partis politiques. On a vu des leaders politiques rentrer de l'exil. On a vu. On a vu qu'il y avait une vie politique organisée sous Ben Ali. Mais en Égypte, on n'a pas vu cette vie politique organisée. Et les quelques démocrates d'ailleurs, ce qui a fait dire au président Sarkozy cette phrase terrible, quand il les a traités de... Il leur a dit... Il les a appelés la bande du Flore. Je ne sais pas si vous connaissez le Flore à Paris. C'est un café très chic qui se trouve à Saint-Germain-des-Prés en voulant dire mais c'est des gens qui ne comptent pas. Comme dans Rue 89, on a appelé les démocrates tunisiens, on les a appelés des fromages importés. C'est comme les fromages importés. Voilà. Comme ça qu'on continue à être appelés et vus en Europe, n'est-ce pas ? En Europe, en Amérique, etc. Il faut savoir que quand même, l'Europe et l'Amérique ont été les arrières-bases des mouvements islamistes dans tous les pays. Ils ont été les mouvements d'arrières-bases. Et je suis sûre que le Canada aussi, la même chose. Vous voyez ? Mais est-ce que les islamistes vont gagner ? Les militaires, ils vont leur donner... Ils leur ont donné déjà la rue. Ils leur ont donné les femmes. Ils leur ont donné la culture. Ils leur ont donné les mosquées. Ils vont tout leur donner sauf le pouvoir. Ils vont garder le pouvoir. Mais ils vont leur donner, ça c'est clair. Nous en Algérie, et Dieu sait qu'il y a eu une guerre, une guerre civile. Eh bien, ils ont donné la rue. Ils ont donné les femmes. Ils ont donné tout. Ils ont donné la culture. Ils ont donné la culture. Et ils ont fait la guerre. Et maintenant qu'il n'y a plus la guerre, ils les ont réintroduits doucement dans les rouages. Dans les rouages de l'État, dans les rouages de la vie économique, les rouages de la vie sociale, etc. Ils ont donné de l'argent à ceux qui, soi-disant, les repentis pour qu'ils installent des commerces. Ils se sont réorganisés. Donc, la connivence entre les pouvoirs en place et les mouvements islamistes n'est pas terminée et elle continuera à porter ses fruits. Vous voyez ? J'avais le goût de vous demander, tantôt vous avez parlé qu'il y avait des peuples qui avaient été fabriqués. est-ce que c'est possible pour un peuple, selon vous, qui a été fabriqué de retrouver ou de rebâtir son identité et comment pourrait-il le faire ? Moi, l'identité, c'est un mot que je n'aime pas. Mais bon, essayez de réfléchir. Je crois à la liberté et si vous me dites qu'on cherche son identité en toute liberté, je suis d'accord, mais jusqu'à maintenant, les recherches d'identité, ça a toujours été des réflexes, si vous voulez, des réflexes de peur, des réflexes... Nous, je pense que en tant qu'Algérienne, j'ai trop souffert de cette identité pour ne pas m'en méfier ou ne pas m'en méfier. Alors, comment un peuple peut se définir ? Alors, un peuple se définit d'abord dans sa diversité, dans sa diversité d'identité, justement, dans sa diversité de choix politiques, dans ses capacités de construire son avenir comme il l'entend, etc., voyez-vous. Et jusqu'à maintenant, et puis, la notion de peuple en politique, c'est une notion extrêmement dangereuse. Peuple et religion, ce sont deux notions dont il faut nous méfier parce que le peuple nous conduit au populisme et s'il y a une plaie dans les pays du tiers-monde, ça a été le populisme. Le populisme est une plaie. Pourquoi ? Parce que, et d'ailleurs, El-Nahdan ne va pas échapper au populisme parce qu'à un moment donné, on est toujours obligé d'apporter des preuves à sa base, n'est-ce pas ? Ce sont des régimes qui sont gouvernés par la base. Et plus on en apporte et plus on en demande. C'est un peu la définition celui des régimes fondamentalistes. C'est-à-dire que plus on avance et plus on est obligé d'être encore plus fondamentaliste. N'oubliez pas que dans l'islamisme, dans les islamismes, il y a une faction qu'on appelle maintenant les salafistes qui sont des radicaux et qui poussent les autres à être encore plus radicaux pour garder la main sur ce peuple, n'est-ce pas ? Qu'ils ont dans leur... Comment on dit ? Sous leur emprise. Sous leur emprise, d'une certaine manière, dans leur troupe. C'est-à-dire que ce sont des troupes qui sont de plus en plus radicalisées, n'est-ce pas ? Et qui radicalisent les pouvoirs. Parce qu'El Narda, aujourd'hui, même s'il veut être, lui, le démocrate ou le verne, bon, allez, faisons semblant d'y croire. Mais alors que va faire la base qui a voté ? C'est ça, le souci. Il y a une logique, je crois beaucoup quand même aux logiques. Les logiques de la démocratie, c'est sa remise en cause perpétuelle. Si bien que les démocrates, on ne les entend pas. Ils sont inaudibles. Ils se contredisent. Mais c'est ça aussi, la démocratie. C'est un peu inaudible, n'est-ce pas ? Quand j'ai été entendue à la commission de l'Assemblée nationale française sur la question du voile, ils nous ont reçus tous ensemble, c'est-à-dire les modernes. Et la veille, ils avaient reçu tous les autres ensemble. Et moi, avant de commencer à parler, je les ai prévenus. Je dis, vous savez, nous, nous sommes, nous allons débattre devant vous parce que nous avons tous des points de vue que nous présentons différemment. Mais ne croyez pas que c'est la confusion parce que nous sommes des démocrates et nous pensons. Ceux que vous avez eu avant, ils ont une idée et ils vous l'ont bien martelé. Donc, en sortant de là, vous dites, tiens, eux, au moins, ils savent ce qu'ils veulent. Tandis que ces démocrates, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est un peu ça. Et quand les électeurs tunisiens ont vu tant de partis démocratiques, ils se sont dit, mais pourquoi ? Parce que pour eux, dans leur tête, il y avait le parti islamiste et les autres. Mais les autres, ils étaient tellement nombreux qu'ils ne savaient plus où voter. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que les nuances sont petites, sont minces, et elles ne sont peut-être pas faciles à divulguer dans une population qui n'a jamais été... C'est la première fois qu'ils votaient. Il n'y a aucune formation. La démocratie, c'est aussi un savoir, une formation, une histoire. Une histoire, c'est une histoire aussi. Et cette histoire, malheureusement, dans nos pays, on est en train de la construire. C'est peut-être la première étape. Voyez-vous ? Par exemple, nous, en Algérie, on a deux ou trois hommes qui ont vraiment montré des élans démocratiques, je pense, à Ferhat Abbas, qui quitte l'Assemblée constituante algérienne avec un texte sur la démocratie. Mais moi, je le sais. Mais les jeunes ne savent pas que Ferhat Abbas a existé. C'est fini. Aït Ahmed, qui quitte l'Assemblée avec un texte, avec un discours sur les droits de l'homme absolument remarquable, mais les jeunes ne le connaissent pas. N'est-ce pas ? Ça, c'est un combat qui s'est passé il y a longtemps. Il y a longtemps. Ils ne connaissent pas tout ça. On connaît seulement ce que le pouvoir en place a voulu nous transmettre de notre histoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Mildah Akhtouf, alors, si vous permettez, j'aurais deux questions. La première concerne la Libye. Comment expliquez-vous que, dès l'autorité en mise en place, on ait invoqué la charia et qu'on ait tout de suite parlé de polygamie, alors que la charia est englobante ? Qu'on soit d'accord ou pas ? Elle englobe bien, bien des préceptes. D'une part, c'est ma première question. La deuxième question, en Algérie, il y a un mouvement d'évangélisation qui a commencé déjà il y a plusieurs années et qui a assez bien pris, notamment dans le terreau de la région de Kabylie. Comment expliquez-vous ce phénomène ? Et pensez-vous que ce mouvement veut faire contrepoids à l'islamisation du pays ? Et pensez-vous que, dans ce cadre-là, la femme va trouver une meilleure place ? Merci. Première question, Libye, charia, polygamie, retour de la polygamie. Oui, on voit bien, si vous voulez, à quel point la question des femmes, c'est une idée fixe. C'est vraiment une idée fixe. C'est la question de la sexualité. C'est la question de la sexualité. C'est la question de... Moi, je... Bon... Je dis parfois des choses, parce que c'est rapide, mais il faudrait un peu expliquer. Mais disons, pour résumer, pour vraiment aller vite, j'espère que je choquerai personne. mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'islam, c'est la religion du phallus. Non, mais surtout celle-là. Franchement, c'est la religion du phallus. Bon, et puis c'est une tradition méditerranéenne. On n'est pas en train de... Ce n'est pas une religion importée. C'est vraiment une tradition méditerranéenne, très ancrée. C'est les Grecs qui l'ont... Ils ont fait de très belles choses, d'ailleurs, à travers ça, mais enfin, c'était il y a très, très longtemps. Mais on en est là. On en est là. On est vraiment dans cette... Alors, il faut dire que la Libye... Je ne sais pas, il n'y a que Sarkozy qui croyait que c'était une révolution démocratique. Parce que si on connaît un peu la Libye, on connaît un peu l'histoire de la Libye, on ne peut pas faire de la démocratie. Sarkozy, c'était une guerre de tribu. Et on va se retrouver. Il y a peut-être Benghazi, qui est une ville qui a créé une petite société civile un petit peu particulière, mais ça va être bouffé. Parce qu'il n'y a aucune histoire là-dedans. Il n'y avait même pas un État. Voyez-vous. Il n'y avait même pas un État, puisque... puisque Keddafi était... Bon, ça a été... Qu'est-ce qui va se passer ? On ne sait pas. Mais vous avez raison de mettre l'accent là-dessus. Parce que moi aussi, ça m'a fait presque rire. Parce que je me suis dit vraiment, c'est une idée fixe. La polygamie. Après tous ces morts, après ces images de sang, après ces armées, ces avions, tout ça pour la polygamie. J'exagère, évidemment. J'exagère. Mais grosso modo, si vous voulez, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Alors l'évangélisation, c'est un peu plus compliqué. D'abord, ce n'est pas que la cabine. Ce n'est pas que la cabine. Parce qu'évidemment, les cabines, ils ont toutes les vertus et tous les défauts. Mais pour une fois, ce n'est pas que la cabine. Et je crois, et je crois que c'est le ras-le-bol de l'islam. Je crois que c'est le ras-le-bol de l'islam. Alors on dit que c'est pour avoir un visa, que c'est pour avoir de l'argent, que c'est pour avoir... Peut-être qu'il y a des petites combines qui se font comme ça, des petites combines. Mais je pense que, d'une certaine manière, je dis toujours que l'islam est en danger et que l'islamisme met l'islam en danger. Vous savez, il y a deux étés, j'avais invité chez moi une amie iranienne, une grande architecte, une femme extrêmement raffinée, une grande intellectuelle qui a fait des choses magnifiques, qui a travaillé en Amérique, qui a travaillé à Florence, qui a plusieurs diplômes, qui a... d'accord. Et nous étions toutes les deux, comme ça, un peu dans l'intimité d'un dîner. Et elle me dit, il faut que je te dise quelque chose. Alors moi, je me demandais, elle m'a dit, je me suis faite chrétienne. Je me dis, quoi ? Parce que, je m'attendais à tout. Pas parce que je ne pensais pas qu'elle était religieuse à ce point. Je lui ai dit, chrétienne, toi ? C'est pas parce qu'elle est chrétienne. Parce que toi, dans la religion, elle m'a dit, oui, je suis écœurée par l'islam. Mais elle m'a dit, mais rassure-toi, je ne crois pas, je ne crois pas davantage. Et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça. Bon, c'est difficile. Je vous ai dit que c'était avant, parce que ce n'est pas n'importe qui. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, quelqu'un qui pense, qui fait des choses magnifiques. Et qui, comme... Et je crois que c'est leur alcool. C'est vraiment l'overdose. C'est l'overdose. Alors que, pourquoi la camélie ? On parle beaucoup de la camélie. Parce que la camélie, la société simile camélie, elle est très forte, malgré tout. Et souvent, on reconnaît, on est obligé de reconnaître... Moi, je ne suis pas cabine. C'est pour ça que je dis obligée. On est obligé de reconnaître que c'est un foyer de résistance. Mais le problème des cabines, c'est qu'ils sont toujours en résistance. C'est ça. Et c'est embêtant. Parce que si on veut construire quelque chose, on ne peut pas rester toujours en résistance. Mais c'est vraiment un foyer de résistance. C'est un foyer de résistance. Il ne faut pas oublier que le printemps berbère est né là-bas, que de grands leaders démocrates sont de là-bas, que de grands intellectuels, etc. Comme d'ailleurs, ce que les gens ne savent pas, enfin, qu'on ne sait pas, qu'on ne veut pas dire, c'est que bon nombre de grands décideurs qui sont au gouvernement sont cabiles aussi. et beaucoup de chefs islamistes sont cabiles. C'est-à-dire que c'est un pays qui est ardent en politique et qui est très politisé. Et des deux côtés, les militaires, la sécurité militaire, les islamistes, on en trouve partout. On en trouve partout. Ils sont là. Mon frère dit à un ami cabile qui est député, il lui dit, mais je ne comprends pas que vous revendiquez que la cabine. Pourquoi vous ne revendiquez pas toute l'Algérie ? C'est toute l'Algérie qui est à vous. Et c'est vrai, c'est des berbères. L'Algérie est un pays berbère, vous voyez. Mais les évangélistes, moi, je suis très contente de ce mouvement, je vais vous dire. Parce que ça ne va pas équilibrer. Mais c'est vrai que s'il y a deux religions, c'est déjà mieux que s'il n'y en a qu'une. Franchement, et s'il y en a trois, c'est encore mieux. Voilà. Et quatre. Et si on reconnaît notre religion à nous, ça serait encore mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que vous voulez me dire un avant ? Alors, est-ce qu'il ne semble pas que vous simplifiez beaucoup de processus ? Je vais expliquer. Si les islamistes n'étaient qu'un simple religion de sexe, comme vous les avez si bien décrit, est-ce qu'on en serait là ? Est-ce que l'Algérie, avec toute son intelligence, l'Algérie qui a mis l'OTAN dehors, le PACS qui a foutu dehors le pouvoir, parce que ceux qui ont été tués par les islamistes, madame, c'est d'abord des militants du PACS. Tous les mardis, on m'en est gorgé. Et à l'époque, on disait, bon, ça n'est que des militants du PACS. Et à cette époque-là, ces militants-là, avant même que le printemps arabe ne souffle, ce printemps arabe soufflait sur l'Algérie. Et quand on demandait l'asile politique, excusez-moi les Canadiens présents dans cette salle, on donnait l'asile aux islamistes. Pas aux PACSistes, on est gorgé en Algérie. Idem pour la France, idem pour les États-Unis. Autrement dit, un mouvement démocratique existe réellement dans nos pays. Sauf que malheureusement, on occulte complètement une dimension. Quand vous parlez de la Libye, dites-moi, la révolution arabe se fait dans beaucoup de pays. Comment se fait-il que c'est seulement en Libye qu'on est allé chercher de la solidarité de l'OTAN pour aider ce pauvre peuple libyen qui avait besoin d'aide ? Pourquoi n'a-t-on pas aidé le peuple libyen ? Pourquoi n'a-t-on pas aidé le peuple yémanique ? Pourquoi n'a-t-on pas aidé le peuple palestinien ? Juste parce qu'il a eu le droit d'aller à l'UNESCO. L'UNESCO est aujourd'hui remise en question et Dieu seul sait ce qu'est l'UNESCO pour l'ensemble de l'humanité. Alors quand je dis ça, madame, ce que je veux dire par là, on ne peut pas schématiser comme ça. Vous parliez de guerre de religion, il n'y a pas que l'islamisme. Est-ce que vous pensez que ce très démocratique, ce que font les extrémistes, que ce soit aux États-Unis avec Bush, ou les évangélistes, ou tout simplement les extrémistes juifs ? Moi, je n'ai pas parlé. L'extrémisme est l'un des juifs. Oui, j'ai compris. Le bien-venu. Bon, alors les évangélistes extrémistes en Algérie, il n'y en a pas. Les extrémistes juifs en Algérie, il n'y en a pas, il n'y a presque plus de juifs en Algérie. j'ai pas compris votre question, tout à l'heure je vous ai dit bien évidemment qu'on n'avait pas le temps, j'ai bien pris la précaution de dire qu'on n'a pas le temps, mais j'ai pas compris votre question. La question est-ce que vous ne simplifiez pas dans votre représentation de l'arabe, en mettant seulement des espèces de gangs d'extrémistes islamistes, mais en ne remettant pas tout dans un rapport de force globale, avec ce qu'ils entendent, avec le mouvement des extrémistes juifs, chrétiens et chrétiens. Ça c'est le thème de ma conférence demain, c'est demain, je pense que si vous voulez madame, j'ai très bien compris votre discours, je le connais, il est porté beaucoup en Algérie en ce moment, jusqu'à maintenant, évidemment il y a une explication de tout cela que je connais très bien, c'est-à-dire c'est parce que la ligue est du pétrole que l'OTAN évidemment s'est retrouvée là-bas, que à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans notre monde, c'est la main de l'étranger, n'est-ce pas ? Je suis quelqu'un qui ne simplifie pas, n'est-ce pas ? Pas du tout, je n'ai pas simplifié. Je vous ai donné mon point de vue, alors peut-être que vous ne partagez pas, mais je vais vous dire, ce qui s'est passé dans nos pays vient de nos pays, et je pense que ces pays-là, les hommes et les femmes qui se sont battus, continueront à se battre pour aller jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et je ne pense pas, si vous voulez, que l'explication globale, la géopolitique, bien évidemment que ça existe. Il n'y a pas un pays indépendant dans le monde. Le Canada n'est pas indépendant de son voisin, et même d'un autre pays. Personne n'est indépendant. Tout le monde est indépendant. Mais il y a des phénomènes qui se passent et qui sont endogènes au pays, et qui répondent à des problèmes qui sont liés au pays, n'est-ce pas ? Tout à l'heure, vous avez peut-être été choqués parce que j'ai parlé de religion phallique, n'est-ce pas ? Vous avez peut-être été choqués, je comprends. Moi aussi, j'étais très choquée quand je l'ai compris la première fois. Parce que c'est choquant. C'est choquant. Mais quand vous voyez, n'est-ce pas, quand vous comprenez les mécanismes dans lesquels on essaye d'enfermer les femmes aujourd'hui, eh bien vous ne trouvez pas d'autres explications. Il n'y a pas d'autres explications. Parce que j'appartiens à une famille musulmane, ma grand-mère était voilée, je n'ai jamais été voilée, et j'appartiens à une famille de gens qui croyaient en la religion, qui la pratiquaient, n'est-ce pas ? Mais on n'a jamais réduit les femmes à ce qu'on essaye de réduire aujourd'hui les femmes dans nos pays. Parce qu'il faut vivre dans ces pays, il faut essayer de traverser la rue d'Iddouche-Mourad à 3h, 4h de l'après-midi. Je dis 3h, 4h parce que jusqu'à midi, on conçoit encore qu'il y ait des femmes dans la rue, parce qu'elles vont faire le marché. Mais après, on vous regarde. J'habite Alger, madame. Je suis restée Alger, n'est-ce pas ? Et je peux vous dire que c'est vraiment... Il y a un... On a remplacé la religion musulmane que je connaissais par une morale sexuelle qui est basée sur la domination des femmes. Et je ne simplifie pas ma pensée. C'est le résultat de longues années de travail. Ça fait 20 ans que je travaille là-dessus et je n'ai jamais simplifié ma pensée. Je ne veux pas simplifier les choses. Au contraire. Alors, moi, je ne veux pas simplifier aussi la soirée, mais on m'a dit que vers 7h30, on va nous mettre sur le dos un petit avertissement fumé. Ah oui. Et si on ne veut pas être pris là-dedans, il va falloir terminer rapidement. Il y a quelqu'un d'autre, je pense un monsieur qui avait déjà posé une question, je crois. Alors, peut-être laisser ça pour des discussions avec madame après cette conférence. Donc, parce qu'on m'a dit que vers 7h30, on va déclencher une alerte d'incendie. On a encore un peu de temps. D'accord. Venez au micro, monsieur, comme ça, on va bien vous comprendre. Ah, mais ce monsieur, on a vu la dernière fois. Peut-on faire un parallèle entre les révolutions des peuples latino-américains et les pseudo-révolutions des pays arabes ? L'autre question, est-ce qu'il n'y a que l'islam qui est anti-femme, qui est sadomasome ? Est-ce que les autres religions sont intolérantes envers les autres, envers les femmes ? Alors, d'abord, il y a un lien entre les... Bonjour, monsieur, je réagis. Ce n'est pas une question, c'est une réponse. C'est une réponse, la différence entre, justement, ces religions phalliques et ces religions anti-femmes, c'est que dans les autres pays, monsieur, il y a des lois civiques qui sont égalitaires pour les femmes et pour les hommes. C'est ce qu'il n'y a pas d'un pays musulman et j'y suis musulmane. Il faut se battre pour la voix. Je me suis battue, et j'ai trouvé des hommes confous dans la rue pour me faire parler. Bravo, Lila ! Bravo, 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 bravo. Alors, si d'autres questions, sinon on va terminer la conférence et les gens ont besoin d'être travaillés avec là-bas ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, qu'est-ce que c'est là-bas ? Oui, madame. Vous pouvez ouvrir le micro pour vous entendre bien ? Je ne sais pas, vous avez une voix qui porte. Non, il y a beaucoup d'un qui entend le fort. Non, non, les gens vont m'entendre. Alors, moi, ma question est simple, parce que dans votre discours, moi, je me pose une question quand je vous entends. Pourquoi vous présupposez de la mauvaise foi, forcément, des partis islamistes qui gagnent démocratiquement les autres ? Laissez-moi, si vous pouvez, terminer ma question. Vous allez répondre. Pourquoi vous présupposez de la mauvaise foi, forcément ? Il faut envisager les deux hypothèses. Ils peuvent être mauvais comme ils peuvent être bons. Et puis, on a un exemple que tout le monde connaît, c'est la Turquie. Lorsque les islamistes ont gagné en Turquie, les gens ont tenu exactement le même discours que vous, exactement. Aujourd'hui, ils sont déjà déchantés parce que la réalité trouve le contraire. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, je ne défends pas les islamistes, je pose la question. Est-ce que l'islam politique a le droit d'exister comme le christianisme politique a existé ? On a connu les chrétiens démocrates dans le monde. Ils ont existé, ils ont été respectés. Pourquoi l'islam politique n'aurait-il pas le droit d'exister ? Ça, c'est une chose. Et puis, il faut faire confiance aux populations qui votent pour ces partis. Est-ce que ces populations sont pauvres ? Est-ce qu'elles ne sont pas intelligentes ? Est-ce que vous êtes forcément plus intelligents quelles ? C'est ça que je vous pose comme question. Parce qu'on a l'impression que vous vous situez un peu au-dessus de ces personnes sous-cultivées qui ne savent pas ce qu'ils font et qui partent voter pour ces gens-là. S'ils votent pour ces gens-là, il y a certainement des raisons. Il faudrait comprendre ces raisons. Ce n'est pas forcément parce qu'ils ont été manipulés. Donc, c'est ça. Oui, alors, vous avez raison, bien évidemment. Sauf que nous savons très bien comment certaines personnes ont voté, comment elles ont été achetées. Il y a une commission à Tunis qui s'est montée et qui est en train de faire la liste de tout cela. Donc, ce n'est pas une parole en l'air. Mais on ne peut pas venir ici avec une pile de dossiers. J'ai ici toute la liste des dépassements des islamistes. Alors, vous parlez du monde chrétien et du christianisme politique. Le christianisme politique, à part la démocratie chrétienne en Italie, qu'on a connue, qui a participé à des gouvernements, il faut aussi rappeler qu'en France, et ailleurs, et en Autriche, il y a beaucoup de mouvements du christianisme politique qui sont d'extrême droite et qui sont des mouvements fascistes. Et que, évidemment, nous devons refuser comme on refuse les autres. Alors, maintenant, quand vous dites faire confiance, déchanter, moi, je ne déchanterai pas si les partis islamistes pouvaient conduire à la démocratie. Au contraire, je serais ravie, je serais contente. Mais en tant que militante, on ne peut pas faire confiance. On est obligé de rester mobilisé, vous comprenez. Et il n'y a pas aujourd'hui une assurance dans les pays, parce que nous avons l'exemple de l'évolution des mouvements islamistes comme on les avait vus en Algérie, par exemple, où il y a eu des mouvements islamistes qui ont créé un parti politique, qui avaient un programme, qui ont pu commencer un début d'action puisqu'ils ont gouverné dans beaucoup de mairies, ils ont été élus dans les mairies, ils ont eu les municipalités. Et on a vu comment ils se sont comportés et comment ils se sont conduits. Donc, pour nous... Alors, la Turquie, c'est un... J'en ai parlé en début, vous avez peut-être oublié, mais la Turquie est un pays qui a eu une révolution laïque. La Turquie a eu une révolution laïque. La laïcité a été instaurée comme le fondement de l'État turc. L'État turc est fondé sur la laïcité. Et l'armée turque est garante de cette laïcité. Donc, on est tout à fait dans une situation très précise. Et si vous voulez comparer, si demain, par exemple, la Constitution déclare que le fondement de l'État tunisien, c'est la séparation de la religion et de l'État, article 1er de la Constitution, et que, évidemment, El Nada garde le pouvoir puisqu'il a 40% des... Je serais d'accord. Mais jusqu'à maintenant, au niveau des négociations de cet article 1 de la Constitution, je vous rappelle que dans l'article 1 de la Constitution tunisienne, il est dit que l'islam est la religion du peuple, pas la religion de l'État. Et c'est pour ça que les partis démocrates et modernistes n'ont pas voulu remettre en cause l'article 1 de la Constitution telle qu'elle existe aujourd'hui parce qu'ils ont eu peur que les islamistes fassent, comme c'est en Algérie le cas d'ailleurs, dire que l'islam est la religion de l'État. Parce qu'il y a plusieurs... Juridiquement, c'est tout à fait différent. Vous pouvez dire que l'islam est la religion du peuple. Il n'y a pas de conséquences juridiques. Il n'y a pas de conséquences juridiques. Mais si vous dites que l'islam est la religion de l'État, alors là, il y a des conséquences juridiques très importantes. Et les Tunisiens progressistes, tous les membres de la commission tunisienne qui étaient les membres progressistes, ils n'étaient pas la majorité, ils ont obtenu, ils ont préféré avoir un accord avec El Narda d'ailleurs sur l'article 1 en disant on ne touche pas l'article 1 pour pas que ce soit pire que c'est. Mais tant qu'il n'y a pas la garantie que la laïcité est le fondement de l'État tunisien, moi, je mettrais en doute les capacités de El Narda de construire véritablement une démocratie en Tunisie. Non, mais moi, je ne suis pas madame... Attendez, attendez. La politique, ce n'est pas madame Soleil. Je ne suis pas madame Soleil. Je suis en train de faire des analyses sur des analyses de terrain. C'est des analyses... Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Merci beaucoup, monsieur, pour votre question. Alors, je pense que c'est ce qui va mettre un terme à la conférence de ce soir de Mme Tamzali. Merci infiniment, Ousila Tamzali, d'avoir partagé, donc, le fait que vous êtes algérienne et aussi féministe et que vous avez votre vision de la révolution... des révolutions arabes. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501